Le gouvernement fédéral resserre les règles en matière d'immigration. Ottawa veut réduire le nombre de ses travailleurs parce que le gouvernement estime que le besoin de main-d'oeuvre étrangère est devenu moins pressant. 260 corps de métier et près de 40 000 travailleurs étrangers temporaires sont donc ciblés. Les diplômes issus de l'étranger pourront aussi obtenir un permis de travail, mais seulement si leur métier est en lien avec une pénurie d'emploi en cours au Canada. Il y aura aussi une déduction de la durée des permis de travail et une diminution du plafond d'admission, de même que renforcement des exigences linguistiques. On sait que le gouvernement provincial a fait multiples demandes envers Ottawa pour réduire ce nombre de nouveaux arrivants. Pour l'avocat en immigration, Jean-Sébastien Boudreau, cette mesure aura un impact négatif pour plusieurs travailleurs qui sont déjà établis ici. Le problème que je vois avec ça, c'est que présentement, vous avez des gens qui sont probablement à la fin d'un premier permis de travail, qui devaient faire une demande de renouvellement, qui sont déjà ici, et ces gens-là vont être bloqués. Je crois que ça peut avoir une conséquence quand même assez désastreuse. Certains experts qui soutiennent que la pénurie de main-d'oeuvre continue de nuire à l'économie canadienne. Le gouvernement libéral minoritaire de Justin Trudeau ne tombera pas la semaine prochaine. Le Bloc québécois a mis fin au suspense en annonçant qu'il n'appuierait pas la motion de censure des conservateurs. En principe, la motion doit être déposée mardi lors de la journée d'opposition et soumise au vote le lendemain. Le chef blociste Yves-François Blanchet dit avoir toujours espoir de faire adopter un projet de loi de son parti qui permettrait d'augmenter la pension de centaines de milliers de Canadiens. En chambre, le chef du Parti conservateur, Pierre Poilhier, a durement critiqué cette position du Bloc. Voici les deux chefs. Est-ce que le Bloc québécois va voter en faveur de la motion des conservateurs la semaine prochaine? La réponse est non. Le gouvernement qui a doublé le coût de le logement, doublé la dette, brisé notre système d'immigration en poussant le Québec au point de rupture. Comment le Bloc peut-il abandonner les Québécois pour supporter le premier ministre le plus coûteux et le plus centralisateur dans l'histoire du pays? De son côté, le NPD n'a pas voulu dire clairement s'il appuierait la motion des conservateurs. Peut-être soupir de soulagement pour Justin Trudeau. Par contre, autre tuile qui s'abat sur les libéraux, le ministre des Transports dans le gouvernement Trudeau, Pablo Rodriguez, a annoncé officiellement demain qu'il sera candidat dans la course à la direction du Parti libéral du Québec. Ça, c'est toute une surprise aujourd'hui. On savait que ça s'en venait. La question, c'était quand. Ça sera visiblement demain à Catineau. Il y a une conférence de presse qui est prévue en fin d'avant-midi. Selon nos informations, Pablo Rodriguez, qui est lieutenant politique de Justin Trudeau au Québec, qui va quitter ses fonctions de ministre, ne va rester député de sa circonscription d'Honoré Mercier, qu'il représente depuis 2004. Pablo Rodriguez deviendra le cinquième candidat à la succession de Dominique Anglade, qui a annoncé sa démission en novembre 2022, quelques semaines après les élections provinciales. Son collègue, François-Philippe Champagne, a réagi à chaud à cette nouvelle. Ça fait longtemps qu'on en parle. Moi, on est très proche, on en a parlé, parce qu'il y a un moment donné où on regardait est-ce que nos chemins vont se croisés, où l'un irait, où l'autre irait. Moi, j'ai choisi d'être ici à Ottawa pour faire avancer les intérêts du Québec. Lui est en train de faire ses choix. Non, mais ce que je vous dis, c'est que ça sera à lui de définir, évidemment, l'option qu'il a souhaitée. Sur la scène fédérale, toujours, l'Association médicale canadienne va présenter cet après-midi les excuses publiques pour les préjudices causés au peuple autochtone au sein du système de santé canadien. Les excuses officielles seront faites par la présidente de l'association, la docteure Joss Raymer. Devant des dignitaires autochtones, la cérémonie va se dérouler à Victoria, en Colombie-Britannique, et sera diffusée sur YouTube. Le ministre responsable de la capitale nationale, lui, se défend d'avoir déjeuné avec l'ancien ministre libéral Sam Hamad. Jonathan Julien, le caquiste, a dû répondre aux questions des journalistes après un article du Soleil faisant état de cette rencontre. Je rappelle que Sam Hamad est pressenti comme un adversaire potentiel au maire Bruno Marchand lors des prochaines élections municipales. Et tout ça se fait dans un contexte où les relations avec la CAQ sont houleuses dans plusieurs dossiers. Aussi, le ministre Jonathan Julien. C'est un petit déjeuner, honnêtement, on a bien mangé. Ça fait 11 ans que je fais un déjeuner, mais ce n'est pas le premier petit déjeuner que j'ai avec Sam. C'est un déjeuner amical, informel, on ne s'est pas caché pour le faire. On a parlé de plein de choses et certainement pas son avenir politique. Mais est-ce que c'est pour l'Amérique? Pas du tout, pas du tout, pas du tout. On se discute, mais pas de conseil particulier. Je vous le dis, c'est une relation franche et amicale depuis très longtemps que j'ai avec Sam. Ce n'est pas le premier déjeuner que j'ai avec lui. Allez, merci. Sur la scène judiciaire, il y a un homme de 82 ans qui fait face à des accusations. C'est nous, on a tous envie de réagir. Écoutez, la sableurique, la nourriture était très bonne. C'est avec ça qu'on a débuté. On peut vraiment refuser un patate d'écane, c'est ça la grande question. C'est beaucoup moins drôle. Celle-là, il y a un homme de 82 ans qui fait face à des accusations alliées avec des délits sexuels envers des victimes d'âge mineur. André Gagnon a été arrêté récemment pour des infractions qui seraient survenues entre 1981 et 2003. Il fait face à des accusations d'attentat à la pudeur, d'agression sexuelle, de contact sexuel et d'incitation à des contacts sexuels. L'enquête a démontré que le suspect aurait pu faire plusieurs victimes dans la région de Québec. André Gagnon a été relâché avant son retour devant le tribunal. En France maintenant, le procès des viols commis sur une femme pendant des années par son mari qui la droguait et recrutait des complices sur Internet se poursuit à Avignon. Comme le principal accusé, Dominique Pellicot hier, un co-accusé, a admis ce matin être un violeur et a demandé à être puni sévèrement, à la différence des 50 autres hommes jugés, celui qu'on surnomme Rasmus n'est pas poursuivi pour des viols sur Gisèle Pellicot mais sur sa propre épouse sur laquelle il avait calqué le même scénario élaboré par Dominique Pellicot, de 8 ans son aîné. Au moins 12 faits de viols souvent filmés ont été recensés par les enquêteurs sur sa compagne. International toujours, la communauté internationale se mobilise face aux violences au proche-obriant et au conseil de sécurité de l'ONU qui doit tenir une réunion vendredi pour se pencher sur les deux vagues d'explosion de télé-avertisseurs qui ont fait une vingtaine de morts et des milliers de blessés au Liban. Les représentants de la diplomatie américaine, française et britannique notamment, vont pour leur part se réunir demain à Paris pour faire le point sur l'état des négociations pour une trêve à Gaza et sur la situation évidemment au Liban. Et sa chambre terminale italique est en voie de reprendre sa position de premier producteur mondial de vin devant la France. Sa production viticole devrait augmenter de 8% cette année après une année 2023 qui a été désastreuse et qui avait permis à la France de lui ravir la première place. La production française subit pour sa part un recul moyen de 18%, surtout en raison des conditions climatiques défavorables. Les lignobles et les plus touchés sont les Charentes, le Val-de-Loire et Bourgogne-Beaujolais. Donc, avis aux amateurs de ces lignobles. Merci beaucoup tout à l'heure. Et puis Marc-André, on parlait des amendes qui sont imposées aux automobilistes et qui se trouvent dans les voies réservées. On nous a texté il y a quelques instants en nous demandant « Mais si vous ne signalez pas la surveillance policière dans les couloirs réservés, est-ce qu'on peut donc les emprunter? » Non. On ne peut jamais les emprunter. Respecter les heures pour ces voies réservées. C'est assez simple aussi de le faire. Des fois, quand c'est indiqué aussi, si on est plus de deux ou trois passagers, on peut être en train de faire un véhicule électrique ou ébride, avec le petit véhicule en achetant par le rafon, on peut faire aussi un route des rivières également. Je pense à l'église que c'est possible de faire pour les électromobilistes. C'est ça, il y a une façon de prendre la voie réservée. Vous passez à côté des voitures, c'est extraordinaire. Ça va assez bien, effectivement. Marc-André, sinon il y a un véhicule en pâle pour le réseau. Sur Henri IV, direction sud, Guillaume, à la hauteur du chemin des quatre bourgeois, on a les voies de droite et du centre qui sont bloquées. C'est une panne, il y a eu un accident à la même hauteur en même temps. Alors, ça complique pas mal les choses. Il y a congestion sur Henri IV, direction sud, depuis le secteur charret. Notre heure de pointe qui débute du côté d'Henri IV nord. On est aux prises avec un léger ralentissement présentement à la hauteur de charret jusqu'au boulevard Amel. C'est surtout sur la route de la Bravoure encore cet après-midi, direction nord, où on a un bon embouteillage entre le boulevard Pionte-Nord et Shannon. Ça prend bien de la patience dans ce secteur-là. Du Plessis-Sud, on a un léger ralentissement d'abord entre charret et chemin cinq fois, mais à partir du chemin cinq fois, une bonne congestion jusqu'au pont. L'Avain-Ouest, on est bien arrêté ici à la hauteur de la route du Président Kennedy. Alors, jusqu'à l'avenue Taniata, c'est compliqué. Et ça se corte pour l'ancienne direction nord, où on a une bonne attente entre Pélix-Soclair et Jean-Tamon. Et Marie-Audrey, la météo, c'est encore beau et chaud à Québec. 29 degrés en ce moment, rue Saint-Jean. Ça commence à redescendre un petit peu. J'ai perdu un degré à la station météo de siège dans le salle. Donc, le maximum aujourd'hui aura été de 27. Là, on est à 26. On restait 32-33, là, on restait en 29. Peut-être que dans les prochaines heures, avec le coucher du soleil, ça va se déchanger un petit peu plus vite. Mais sachez qu'il nous en reste une journée trop forte demain. Après, avec la mise à jour d'Environnement Canada, chute graduelle des températures vers un retour au normal en débit de semaine. Mais on garde le soleil. On garde le soleil. Mais là, j'ai des petites gouttes à te l'annoncer. Arrêtez-le. Mais là, il faut quand même que ça revienne. Un petit moment. Un petit moment. On commence à être jaune. Oh non, attendez l'année. Non, c'est ça. 11, le minimum l'année prochaine. Demain, dans de belles conditions, 26 CVC. Encore une fois, 22 sur le soleil pour vendredi, 20 degrés pour samedi, 21 pour dimanche. Toujours belles conditions avec le soleil, oui. C'est dimanche qu'on accueille l'automne tôt en matinée. Pour commencer la première journée, donc, de la semaine, lundi, le soleil, 18 degrés, 16 pour mardi, avec des petites possibilités d'alerte. Il y a du système qui se mettra en place le lundi en sept la journée pour quelques gouttes pour mardi. Marie-Audrey, on se déplace maintenant au Portugal. Et ça, c'est beaucoup moins drôle, là. Les pires feux de forêt de l'été en ce moment là-bas. Oui, c'est un été plutôt calme, jusque dans les derniers jours. Et depuis la semaine dernière, les pires feux de forêt de l'été qu'affecte le centre et le nord du pays. On parle de 7 victimes, dont 3 pompiers. Il y a une cinquantaine de blessés. Hier, il y avait 50 feux actifs attisés par les barres violents. Plus de 5 000 pompiers sur le terrain, aidés par 200 militaires venus de l'Espagne. À peu près 8 000 hectares sont brûlés. Le risque d'incendie qui est jugé maximal pour la moitié nord du pays s'est prolongé jusqu'à jeudi en soirée. Ce niveau de risque, les autorités de Lisbonne ont activé le mécanisme européen de protection civile pour obtenir 8 avions bombardées d'eau supplémentaire. Donc l'Espagne en rapport du présent, la France, l'Italie, la Grèce aussi. La journée de lundi a réuni dans la moitié nord du pays les pires conditions de météo en matière de risque d'incendie depuis 2001 quand même. Et ça ravive un douloureux souvenir de 2017. Il y avait eu une centaine de morts en juin et en octobre avec des feux de forêt et depuis le pays a multiplié par 10 l'investissement en prévention et a doublé son budget en lutte contre les incendies. Un fléau épouvantable, encore une fois. Merci Marie-Audrey. À tout à l'heure.